Salut c'est Rebecca, aujourd'hui j'aimerais répondre à la question comment faire pour développer ses idées et les échelonner dans un plan ? Alors la première chose, le premier conseil que je vous donne pour développer vos idées c'est bien entendu de les noter. Alors vous avez peut-être l'habitude de le faire, mais peut-être que parfois vous vous dites bon bah de toute façon cette idée je peux pas l'oublier. Et en fait c'est faux, si on réfléchit pas aux idées en les notant, on en oublie beaucoup et puis on passe à côté de liens qu'on peut faire par entre les idées et voilà. Donc prenez vraiment le temps de noter ses idées. Une fois que vous avez fait ça, ce que je vous conseille c'est d'approfondir votre réflexion, de pas rester simplement à ce que vous pensez au départ, mais d'aller plus loin, de développer un petit peu vos idées en jouant un petit peu à un jeu. Voilà, vous vous dites tiens qu'est-ce qui se passerait si je faisais le contraire de ce que j'ai décidé au départ. Ça c'est important parce que parfois on reste fixé sur son idée de départ et en fait cette idée de départ ce sera aussi celle qu'aura le lecteur, on amènera moins de surprises. Donc prenez le temps vraiment de jouer au jeu des contraires, par exemple en vous disant tiens si je faisais tout l'inverse de ce que j'ai prévu au départ, qu'est-ce qui se passerait ? Alors ça ne veut pas dire que vous allez garder cette idée après, mais simplement ça vous aidera déjà à développer un petit peu davantage ces idées. Et puis jouer au jeu de et si, qu'est-ce qui se passerait si je faisais ceci ou si je faisais cela ? C'est des choses que vous pouvez faire très rapidement simplement dans votre esprit en utilisant les temps creux de vos journées, les temps où vous n'utilisez que vos mains et voilà où votre esprit est libre de penser à autre chose. Donc vous pouvez jouer à ce type de jeu-là à ce moment-là. Donc première chose, notez vos idées. Deuxième chose, allez plus loin que votre réflexion de départ pour amener de la surprise à votre lecteur. Pensez aussi à échelonner vos idées dans un plan de façon à ce qu'il y ait une progression dramatique dans votre intrigue. Il faut absolument que votre lecteur soit de plus en plus captivé par ce qu'il est en train de lire. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut que les obstacles qu'il rencontre soient de plus en plus importants, qu'il y ait de plus en plus de tensions dramatiques. Pensez à l'image d'un escalier, plus votre héros monte, plus c'est difficile pour lui d'arriver au bout et votre scène la plus extraordinaire doit être à la fin de votre roman, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut qu'il y ait cette progression dans l'intensité dramatique. Il faut aussi que vous organisiez vos idées pour les dévoiler progressivement à votre lecteur pour ne pas tout dire directement. Alors ça peut être ne pas tout dire sur des points importants, mais ça peut être ne pas tout dire aussi sur des points un peu secondaires et dévoiler progressivement à votre lecteur ces intrigues secondaires, peut-être la résolution de petites énigmes ou alors des facettes de la personnalité de votre héros qu'il découvre au fur et à mesure. En tout cas, il faut qu'il y ait des découvertes. Pensez à ça. Bien entendu, il faut présenter vos personnages, il faut présenter les contextes, etc. au début, mais il faut aussi conserver de la surprise pour votre lecteur. Donc voilà un petit peu. Pensez surtout à noter vos idées, à les échelonner de façon à ce qu'il y ait une progression dans l'intensité dramatique pour garder votre lecteur captivé du début à la fin de votre roman. Et pour vous aider à faire tout ça, si vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre ou si vous sentez qu'il y a de certains points où vous êtes un petit peu plus faible, vous ne savez pas comment faire pour, je ne sais pas, pour développer vos idées ou pour justement organiser ces plans-là avec des scènes clés pour relancer l'attention de votre lecteur, eh bien vous pouvez vous abonner encore au Pass Devenir Écrivain. C'est encore disponible aujourd'hui en cliquant simplement sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Et voilà, c'est un tarif préférentiel, moins de 5 euros la formation. Chaque formation, je n'ai jamais fait des prix aussi bas, donc allez-y directement parce que ça ne restera pas ouvert encore très longtemps et c'est l'occasion de vous former, d'aller plus loin dans ce que vous savez faire et dans ce que vous pouvez faire pour votre roman et captiver votre lecteur. Voilà, alors vous voyez, il y a ma petite dernière qui est à côté de moi et qui bavarde pendant cette vidéo. J'espère qu'on aura quand même entendu qu'il y aura du son et en tout cas je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour d'autres vidéos.